Lors de la dernière journée, Gargant a réalisé un joli coup en allant s'imposer à Jaxio, équipe de haut tableau. L'en avant est remontée à la 10e place et affronte un autre gros morceau, le Paris FC 2e et qui surtout est invaincu depuis 12 matchs de championnat, 9 victoires et 3 nuls. C'est tout simplement la meilleure série en cours en Ligue 2 BKT et la meilleure série de l'histoire du club dans cette division. Les hommes de Thierry Loray restent sur 3 victoires consécutives à Auxerre contre Jaxio et face à QRM. Première situation chaude dans la surface de réparation de Vincent Demarconnet mais ce sera après tout ce que l'on pourra souligner dans ce premier acte. Les deux équipes vont retrouver Sierre sur ce score de 0 à 0. Le Paris FC est la meilleure équipe à l'extérieur dans cette Ligue 2 BKT avec 7 victoires, 1 nul et 5 défaites. Et ils font davantage respecter ce statut en deuxième mi-temps avec beaucoup plus d'alent offensif mais toujours un peu de maladresse. Mais dans le dernier geste à l'image de cette reprise aérienne de Gueye, le PFC pousse et pense égaliser. Mais cette volée de topé va finir sur la barre transversale d'Hugo Barbet, le gardien numéro 3 de l'an avant, Guingamp. Enzo Bassillo est blessé, Dominique Youfégan également. Et c'est donc Hugo Barbet qui a de la réussite ici pour cette première titularisation. La domination des Parisiens s'intensifie, le ballon dans la profondeur et l'ouverture du score de Julien Lopez s'est mérité. Et en tant que le PFC se montrait pressant depuis le retour des vestiaires. Julien Lopez marque son premier but de la saison, bien lancé en profondeur par Iglesias. La sortie à Dugo Barbet. Even, le petit ballon piqué est le geste qu'il faut à ce moment-là pour Julien Lopez. Ça fait donc 1 à 0 pour le PFC à 20 minutes de la fin. Le match allié, c'était également 1 à 0 mais en faveur de Guingamp avec le but de Charles Abbey. Guingamp va égaliser à la 93ème minute avec un but somptueux de Yannick Gomis. Deuxième réalisation de la saison pour le Sénégalais, bien servi par Mathias Fayton. Ils y ont cru jusqu'au bout les Guingamp. En fait, idem pour les supporters du Roudourou, Stéphane Dumont pas mécontent de voir ses hommes revenir à la marque après avoir été balotté dans cette deuxième période. Le coudrin de Fayton et le geste acrobatique de Yannick Gomis. Une fin de match renversante pour les costars mauricains. Il ne peut absolument rien faire, Vincent Demarconnet. 1 par 2, ce sera le score final. Après 3 victoires consécutives, le Paris FC est freiné mais conserve la deuxième place avant de recevoir Sochaux. La Guingamp est dixième et pour la troisième fois cette saison marque en fin de match et arrache un point qui lui permet de rester en première moitié de classement.